Yo, story time pour le podcast. Je suis récemment devenue amie avec un collègue. On s'est mis à dîner tous les jours ensemble et à chill après le travail. La relation était platonique, comme on est tous les deux en couple. Entre parenthèses, d'eau, je suis en couple ouvert. Puis, all of a sudden, all of a sudden, il m'a déclaré qu'il me trouvait vraiment de son goût. Puis qu'il se retenait vraiment fort de ne pas coucher avec moi. Alors, le dude est the type of guy que j'ai besoin dans mon lit. C'est le genre de dude qui n'aime pas se faire sucer. Son ultime turn on, c'est de manger et faire venir une fille. Hello ! Même s'il n'est pas tant mon genre, donc je pense qu'elle parle physiquement, peut-être le reste de la personnalité. Depuis ce jour, la tension sexuelle augmente, puis il a même essayé de m'embrasser. The thing is, il est en couple. J'ai même rencontré sa blonde qui est vraiment nice et qui m'apprécie. Le dude me dit qu'il est prêt à la tromper pour une baise. Surtout qu'elle est contrôlante, donc elle est mad, peu importe ce qu'il fait. Mais je ne veux pas gâcher un couple. Qu'est-ce que je devrais faire ? Le couple est déjà gâché, on va s'entendre. Parce que la fille est contrôlante ou parce qu'il est prêt à la tromper déjà ? Les deux. « It goes both ways ». Après, moi, je suis presque à dire « do it ». En vérité, ce n'est pas ton problème. En fait, franchement, en vrai, de vrai, ce n'est pas son problème parce que ce n'est pas elle qui est en couple. Elle est en couple ouverte. Elle peut faire ce qu'elle veut. Après, c'est toi et tes principes. Des gars avec qui tu peux bang sans problème, il y en a plein. Tu n'es pas obligé de bang avec lui, tu vois. En plus, franchement, c'est un collègue de travail. Moi, ce n'est plus ça qui me fait peur. Ah oui, c'est le seul problème. Il y a le blonde, c'est son collègue. Yo, c'est mon premier step, attends. Ce n'est pas le seul problème. C'est un collègue de travail, donc c'est problématique. Et moi, le problème, au-delà du fait qu'il ait une blonde, c'est le fait qu'elle a rencontré la blonde. Elle t'a rencontré sa meuf et en plus, elle est cool et elle t'apprécie. On s'en fout. Je trouve qu'une fois que tu as rencontré la fille, genre, tu la souris dans ta face et tout. Après avoir bang, son gars, tu vas la recroiser, tu vas la sourire. Ah, ça va ? Ça, je trouve que ça, c'est genre... On s'en fout, ça. Non, ça n'a pas rapport. Après, chacun, c'est limite. C'est comme quand... Non, c'est un rapport. Non, c'est comme une fois... Pas que la fille a trompé son chambre avec moi, mais genre... Disons que... Ma présence a poussé le fait qu'elle laisse son chum pour qu'on puisse s'en faire fourrer, genre. Mais son chum... Non, mais son chum, je le disais « what's up » et tout. T'as dit ça avec un sourire. So clearly, you ain't shit. Non, mais check, c'est une règle bien simple. Quand il y a quelqu'un qui tourne autour de ta blonde, que c'est juste son ami, it's never just a friend, OK ? Mettons ça au clair tout de suite. Non, mais ça peut être just a friend. Tout dépend de s'ils vont... Tout dépend de s'ils cèdent à la tentation. Là, déjà, même s'ils se sont dit qu'ils sont peut-être prêts à ce fuck et tout, pour le moment, rien n'est fait. Donc, aucun des deux a disrespect le couple. Bon, il y a un début de disrespect, en tout cas, surtout du côté à lui, parce que lui, il est pas en couple ouvert. Mais c'est pas encore fait. Après, clairement, le gars, il attend juste que tu dises oui, tu vois. Il t'a déjà dit oui, il te trouverait, il se retient de coucher avec toi, il a essayé de t'embrasser, il dit du mal de sa blonde, parce que ça, les gars, quand ils veulent tromper leur meuf, ça va jamais bien. Elle est toujours folle. Il y a toujours quelque chose. Ben oui, mais pourquoi tu voudrais tromper ta blonde si ça va bien ? Parce que la fille est bonne, parce que t'as envie de test, t'as envie de nouveauté. Just because. Arrête. On sait très bien que vous avez pas besoin de raison pour tromper quelqu'un là. Et vous ! Et vous ! OK. On sait très bien que l'être humain n'a pas besoin de vraies raisons pour tromper. Juste l'occasion était là et puis les gens la saisissent, tu vois. Ben oui. Bon, ça, c'est juste une excuse pour pas se faire passer pour un connard. Mais mon gars, genre, t'es... At least assume, tu vois. Mais bon. Oui, c'est ça. Comme si t'es pour tromper, trompe avec tes couilles. C'est ça. Trompe avec ton chest, là. Oui, j'ai trompé. C'est ça. And I had fun doing it. J'ai eu honnêtement. Non, mais donc, pour revivre à notre anonyme, parce que c'est à toi qu'on a donné un conseil. Do you ? Moi, franchement, le fait qu'il ait copine, ça dépend des principes. Après, franchement, il n'est pas marié avec elle, donc bon, voilà. Bon, même s'il n'est pas marié avec elle. De toute façon, oui, mais bon, après, chacun ses limites, tu vois. Après, le truc, c'est que s'il est déjà prêt comme ça à faire ça avec toi, il peut très bien la tromper avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas déjà fait d'autres fois ou quoi. Mais c'est ça. Surtout que c'est juste pour bank. Ce n'est pas comme si tu veux essayer de te mettre avec lui. Ce n'est pas comme si tu veux faire une relation. Mais lui, comme, weirdly, avec le peu d'informations qu'on a à propos de la situation, j'ai comme l'impression qu'il pourrait catch feeling quand même. Ouais. Parce que ça peut... Elle, elle peut être son échappatoire de son couple. Surtout quand ta copine... En fait, quand ta copine, elle est quand même cool en couple, ça va. Mais ta copine te casse les couilles. Sa blonde lui casse les couilles. C'est ça. Donc, tu as tout pour projeter tout ton amour, toute ton affection, toute ton attention à la personne à l'extérieur. Après, Anonyme, en couple ouvert. Donc, il n'a qu'à ce catch feeling. Ben, elle va aller en sac à l'issé, mais genre, mais dans le fond, la force qui est que, c'est que, personne ne force personne à être en couple. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les gens se forcent à être dans des couples ou à rester dans des couples quand ça ne va pas bien. La fille te casse les couilles, casse avec, qu'est-ce que tu... C'est clair, tu n'es pas forcée. Il n'y a perçu. Ce n'est pas compliqué, la vie. Casse avec ta blonde et puis tu vas coucher avec quelqu'un d'autre. Comme ça, tu n'es même pas infidèle, tu vois. Exactement. Mais Anonyme, what should you do ? Moi, franchement, Anonyme, ce que je te dirais, tout dépend de est-ce que ça compte pour toi ce que les gens de ton travail peuvent dire ou pas ? Parce que bon, on sait tous les gens qui ont toujours de ton travail et ça finit toujours pour savoir. Si tu t'en fous de ce premier point-là, good. Deuxième point, et je pense que ça te dérange parce que tu n'aurais pas précisé que tu as déjà rencontré sa blonde et elle est nice et elle t'aime bien, tu vois. Donc, c'est toi et tes valeurs. Do you care about that ? Si la meuf, bon, elle t'aime bien mais bon, tu t'en bats les couilles de sa vie, va prendre ta duc, tu vois. Toi, tu as le droit. Toi, tu as le droit. Oui, toi, tu as le droit. Lui, il est différent d'à faire. Et puis, assure-toi que ce n'est pas et puis en fils aussi, on ne dit pas ça mais assure-toi que le gars s'y couche avec toi là, qu'il ne laisse pas de traces, qu'il ne laisse pas des traces de textos et tout parce que tu ne sais pas la vie. C'est ça. Il ne va pas débarquer au travail. Il ne va pas débarquer au travail et te mettre dans des problèmes. Tu as vu la vidéo de la fille qui a brûlé la voiture du gars ? Oui, c'est ça. Avant qu'elle vienne brûler ta voiture. Aïe, aïe, Le parking du travail avec la caméra du parking. Il vous croit. Elle a perdu ses sourcils. Qu'est-ce qui est arrivé, chérie ? Rien. La même semaine ou tant, on a brûlé ta voiture. C'est ça. Donc, il faut t'assurer parce que la fille est contrôlante, c'est peut-être une psycho. Donc, des fois, les baisses ne sont pas toujours... ça ne vaut pas toujours le plus. Oui, c'est ça. Parce que, bon, des mecs qui n'aiment pas se faire sucer, moi, je ne connais pas tant que ça, mais des gars qui aiment manger et faire venir une fille, il y en a plein. Allô ? On a quelqu'un pour toi, là, déjà. Il est juste là. Non, mais par parenthèse, moi aussi, je pense que j'aime plus me faire sucer, finalement. Tu n'aimes pas te faire sucer ? J'aime ça, mais il n'y a personne qui le fait comme il faut. OK. Yo, non, rien. Yo, commence pas la carrière, là. Il faut que j'arrête. Non, mais j'allais me auto-grag, mais apparemment, j'ai des bons dick-sucking skills. Ah ouais ? T'as fait venir un patin avec ta bouche ? Déjà, oui, mais j'avoue, c'est quelque chose qui m'est déjà revenu plusieurs fois aux oreilles. Après, peut-être que vous mentez comme nous, on ment. Straight up ! Ça se peut très bien. Grave, ça se peut. Mais j'avoue, c'est un truc qui m'est revenu plusieurs fois. Shout out. Yeah, shout out to me. Shout out à la personne qui m'a... Qui t'a donné ses skills. Franchement, ouais, je dois le shout out parce que c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important un gars qui te guide, qui te donne des conseils, qui te dit fais plus comme ça, fais ceci, fais cela. Ça, et j'avais aussi une pote, j'ai une pote aussi qui m'avait donné des bons conseils. Mais elle, pareil, c'était un gars qui l'avait appris, qui l'avait appris. Non, quand tu suces une bote, tu fais comme ça. Moi, je l'ai dit trois fois. Moi, je l'ai dit trois fois. OK, si tu ne comprends pas, elle fait pas. Non, tu l'as dit. Non, mais tu dis ça trois fois comment? Non, mais la première étape, si je te dis mets plus de bave puis j'en t'en mets pas plus, ça part déjà très, très mal. Non, mais montre-lui, il retire sa tête, crache sur ta hondique. Non, je rigole. Non, mais la fille n'aime pas le crachant en général. Ça va très, très mal. Moi, j'aime ça. Moi, pour de vrai, j'adore cracher sur un vagin. Ouais, c'est un délire. Mais dans ce cas, moi, franchement, les filles, c'est un peu une parenthèse de nos couriers du cœur. Mais si vous voulez, il faut une bonne fellation. Il faut vraiment, genre, force. Vous voyez, Cardi B tout en train de parler de dick in her throat, tout en de dick dans sa gorge. La vérité, mais c'est ça, au fond, ça va lâcher beaucoup d'eau et ça va faciliter votre... Vous pensez que vous avez des skills, mais vous ne rendez que des gars déçus dans la rue. OK? Il n'y a que des... Il n'y a que des rêves brisées. Que des insatisfactions sexuelles. Donc, mais franchement, il faut apprendre aussi. Tu veux qu'on puisse bien apprendre. Toi, tu veux dire trois fois, des fois, il faut dire quatre fois, cinq fois, six fois. Mais bon, après, tu apprends à la personne et puis c'est les gars qui suivent qui enjoy le fruit de ton labeur. Le fruit de ton travail. Non, mais aussi, des fois, c'est la fille, tu ne t'en veux pas tant que plus avec elle. C'est posé pour son rôle, mais genre, si tu voulais développer, là, je prendrais mon temps à lui dire, mais genre, je ne veux déjà pas te développer avec elle. Ça ne me sert à rien de lui expliquer. Oui, j'avoue. J'avoue. Oui, de toute façon, c'est comme un travail, un job. S'ils savent que tu ne vas pas rester, ils ne vont pas te former.